À Sainte, la journée des droits des femmes le 8 mars ne se fête pas par un cadeau, c'est une journée de lutte. Commencer par citer Romane Fressiné qui dit que quand on est sur cette terre, on a une chance sur deux de ne pas être respecté. C'est-à-dire si on est une femme, que les inégalités de salaire ne devraient plus exister en 2024. Les femmes doivent souvent souffrir en silence avec des traitements médicaux inadaptés et un vide sur la recherche médicale quant au genre. Les discours de l'extrême droite et réactionnaires qui gagnent du terrain, discours de haine qui pointent les étrangers comme bouc émissaire des violences faites aux femmes, une petite musique sur le retour des femmes au foyer. Des groupes réactionnaires stigmatisent toutes les tentatives d'éducation non sexistes et ou à la sexualité. Seule manière de combattre le patriarcat à la base, les mamans louvres, les parents en colère qui fleurissent, notamment à Sainte. Ce vendredi 8 mars 2024, c'est la journée de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, un rassemblement intersyndical, pour revendiquer et gagner l'égalité réelle au travail et dans la vie, devant le palais de justice, avec la présence du collectif féministe Sainte. Puis une marche solidaire s'est invitée sur le cours national avec Deschamps ainsi un petit passage devant le commissariat de la ville revendiquant qu'elles ne sont pas suivies entendues et considérées par la police en France. Nous pouvons tous contribuer à cette cause, hommes et femmes. Nous pouvons soutenir les droits des femmes, les encourager à poursuivre leurs rêves et les aider à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées. L'égalité entre les sexes est une responsabilité de tous. Alors, à l'occasion de la journée de la femme le 8 mars, prenons le temps de célébrer les femmes qui nous entourent, de reconnaître leurs talents et leurs accomplissements, et de continuer à travailler ensemble pour bâtir un monde plus juste et équitable pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada